Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo sur le Hi-Hats, autrement dit le viseur de casque du AH-64. Premièrement, vous pouvez choisir comment afficher et si vous voulez afficher le monocle, pour cela vous allez dans les paramètres, dans spécial, vous sélectionnez le AH-64. Et ici, vous avez Hi-Hats Monocle Visible, donc soit vous verrez le monocle s'afficher autour de l'info ou pas. Et ici, vous pouvez choisir sur quel œil vous l'avez ou sur les deux. Alors, je n'ai jamais essayé BOST, mais vous pouvez choisir différentes configurations en fonction de vos envies. Afin de comprendre le fonctionnement du casque, nous allons maintenant voir les différents éléments qui le composent. Donc nous avons ici les Hi-Hats Integrated Helmet and Display Sighting System, SSU Sensor Saving Unit. Grossièrement, ce sont elles qui permettent de définir la position du casque dans l'espace, grâce au senseur que l'on peut trouver sur le rebord du casque. Ici, sur les deux points violets qu'on va retrouver de chaque côté du casque. Ensuite, nous aurons le casque en lui-même, bien évidemment, qui permet d'avoir toute la monture. Et sur le casque, on va retrouver le HDU, le Helmet Display Unit Monocle, donc le monocle qui est là, qui est collimaté à l'infini et qui permet donc d'avoir cet affichage en permanence devant les yeux, sans avoir le moindre flou. Ce monocle, on peut l'enlever, notamment quand on est copilote, utiliser le TADS avec le monocle, c'est compliqué. Il suffit d'appuyer sur I, et vous voyez que, donc I c'est par défaut, et vous voyez qu'on enlève le monocle. Et à ce moment-là, quand je regarde dans le cockpit, je n'ai plus rien. Si je rappuie sur I, j'ai le monocle qui réapparaît. Donc voilà pour la composition du casque. Ensuite, une fois dans la cabine, nous avons le viseur de casque qui suit notre visage, bien évidemment. Et nous avons quelques éléments qui permettent de configurer le viseur de casque. Enfin, en tout cas, d'adapter ce que l'on veut. Donc ici, on a tout ce qui gère le mode nuit, Night Vision System Mode. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez donc là, si je fais ça, j'ai un affichage différent, ainsi que là. Ça, on le verra tout particulièrement sur la partie vol de nuit. Ce qui va nous intéresser ensuite, c'est ici dans le système vidéo. Donc ici, vous voyez le Hi-Hat. Ces boutons vont permettre de régler le contraste et la luminosité de l'affichage dans le casque. Mais là, on n'a pas de vidéo, on verra ça plus tard. Et le bouton qui va nous intéresser, notamment ici, c'est le Symbolgy Brightness. Donc la luminosité des symboles que l'on a ici dans le viseur de casque. Donc ici, si je tourne cet interrupteur, vous allez voir que je vais pouvoir aller jusqu'à éteindre mon viseur de casque. Mais je garde quand même le monocle, puisque je n'ai pas enlevé le viseur de casque de mon visage. Et ici, je peux augmenter la luminosité. Donc ça, c'est effectivement forcément très utile en fonction de la luminosité extérieure. Donc voilà pour la gestion à l'intérieur de l'avion. Il y a aussi la notion de Ball Sight, mais ça, je vais faire une vidéo à part, que vous trouverez dans la foulée, pour expliquer ce que c'est et comment ça se règle. Avant de décoller, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a différents affichages de symbologie sur le casque. Vous voyez, là j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc on va commencer par celui-ci, c'est celui qu'on va voir le plus en vol, qui s'appelle le Cruise. Donc ça, c'est la symbologie en croisière. Ça, c'est la symbologie de transition, on verra quelle est la différence entre les deux. Et après, on a deux symbologies. Celle-ci, vous voyez, il y a une disparition de certains affichages. Et celle-ci, avec l'octogone, qui sont deux symbologies utilisées pour le stationnaire. Donc, on va voir ça plus en détail, mais je vais vous montrer comment pouvoir changer ça. Donc, vous devez chercher dans la configuration, symbologie select switch down, symbologie select switch up. Le up va vous permettre de naviguer entre le mode cruise et le mode transition. Là où le down va vous permettre de naviguer entre le mode hover et le mode bob up. Bucks, qui est celle avec l'octogone, pardon. Donc voilà. Donc maintenant, je vais décoller, sans expliquer l'écollage, là on parle juste du viseur de casque. Donc on va décoller très rapidement, et on va voir le comportement du viseur de casque. Donc vous voyez, forcément, il me suit, mais que tout de même, j'ai un point qui reste fixe, c'est la croix qui se trouve au milieu. Cette croix, c'est donc le viseur qui est utilisé pour sélectionner une cible à l'extérieur de l'avion, de l'hélicoptère. Mais aussi, c'est celui qui va me permettre de voir la tendance en tangage de mon hélicoptère. Ensuite, j'ai différents affichages devant, donc on va partir du haut. Donc tout en haut, vous voyez le défilement des caps. J'ai une flèche longue qui m'affiche le cap actuel. En dessous de cette flèche, on voit un triangle. Ce triangle démontre l'inclinaison de l'hélicoptère. Vous voyez que si j'incline à gauche, le triangle monte l'inclinaison, ainsi qu'à droite. Donc ça, malheureusement, il n'y a pas de degré d'inclinaison. Vous ne pouvez pas savoir si vous êtes pile poil à 10, 20, 30 degrés d'inclinaison. Mais ça vous montre une tendance pour le vol aux instruments. Et vous pouvez voir que tout à gauche de la ligne de cap, il y a un triangle sans queue à l'arrière, un triangle vide. Et ce triangle, c'est le cap désiré pour aller sur mon direct. Donc là, vous voyez que si je tourne à gauche, petit à petit, ce triangle va revenir vers le centre. Et si j'aligne la grande flèche sur laquelle défilent les caps avec ce triangle, alors je vais faire route sur le point sélectionné au direct. Je n'ai pas parlé dans cette vidéo de comment faire un direct. On verra ça sur la vidéo sur le TSD, le Tactical Situation Display, qui est l'écran ici, avec la carte. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ensuite, là vous pouvez voir que maintenant j'ai un espèce de, pas vraiment de trapèze, mais un genre de trapèze au fond là qui s'est affiché, qui représente dans l'espace le point qui est sélectionné en direct. Donc mon Waypoint 8 que je vise, c'est celui-ci. Vous voyez que si je tourne la tête, il disparaît, forcément, puisqu'il est devant l'hélico. Donc si, en revanche, je tourne l'hélico, là je ne suis pas à main route, vous voyez, la main route désirée est au 115 environ, 113, et que je regarde vers là-bas, vous voyez que ce point apparaît. Donc visuellement, même sans regarder les caps, je peux mettre le nez sur main route désirée, puisque ça me permet de venir la chercher juste à vue. Ensuite, dans la verticalité, on voit toute l'échelle de tangage en dizaines de degrés, donc 10, 20, 30, donc plus et moins avec des barres en pointillés, et la grande barre centrale qui représente l'horizon. Sur la gauche, en pourcentage, on a le torque de l'hélicoptère, donc le couple délivré par le moteur, qui est directement piloté par mon collectif. Et en dessous, là, ce n'est pas affiché. Si on était en butée de température de TGT, donc la température des gaz turbines, elle serait affichée juste sous le couple, étant donné que là, on n'est pas en limite, ce n'est pas affiché. Ensuite, si je redescends, j'ai la True Airspeed, donc la vitesse vraie, qui est actuellement à 69 nœuds. Encore en dessous, on va trouver les informations sur le waypoint actuel, sur lequel j'ai un direct. Donc là, il s'agit du waypoint 1. J'ai à 81 nœuds de vitesse seule. Le point est à 8 km, et à cette vitesse, il me faut 3 minutes 11 pour l'atteindre. Ensuite, on va sauter à droite, et on verra le fond à la fin. À droite, on voit qu'il y a une échelle, qui est toute à la droite de mon viseur de casque, avec une petite flèche. Cette petite flèche, enfin ce petit triangle plutôt, qui vise vers la droite, c'est mon variomètre. Donc là, je suis à moins de 100 pieds minutes. Le centre étant cette barre horizontale, là, je suis à 0, donc mon altitude est stable. Si je vais au-dessus, je monte, et si je vais en dessous, comme là, je descends. Là, je descends à 400 pieds par minute. Vous voyez qu'il descend jusqu'à 1000 pieds minutes. Si je vais au-delà de 1000 pieds minutes, à ce moment-là, vous voyez qu'il y a une information digitale, enfin numérique, qui s'inscrit. Là, je suis à moins 1700 pieds minutes. La flèche s'arrêtant, elle, à 1000 pieds minutes, et c'est pareil lorsque vous montez dans l'autre sens. Tout en haut de cette colonne, vous pouvez voir qu'il y a l'altitude barométrique à 1430 pieds. Donc ça, c'est calculé comme sur un avion. Enfin, comme sur un avion. Les avions aussi ont des radiosondes. Les deux existent sur les avions aussi, mais en gros, c'est calculé par les prises statiques pour l'altitude. Donc là, je suis à 1750 pieds. Je suis volontairement remonté parce que vous allez voir, si je descends, passant 1500 pieds, là, j'aurai l'information de radiosonde. Donc là, je descends. On va descendre assez rapidement. J'approche les 1500 pieds. Mais comme c'est 1500 pieds seul, ce ne sera pas exactement la même valeur normalement. Hop, voilà, il y a un décalage. Donc vous voyez que là, maintenant, je suis à 1280 pieds seul et 1390 pieds en altitude. Donc en 1200, c'est ma hauteur. 1350, c'est mon altitude. Si je continue de descendre, on va se rapprocher du sol. Vous allez voir qu'il y a d'autres subtilités sur cette barre d'altitude à droite. Car toutes les petites graduations que vous pouvez voir représentent des hauteurs jusqu'à 200 pieds. Les grandes graduations que vous voyez représentent des centaines de pieds. Pardon, par 50 pieds, je veux dire. Et les petites graduations, dizaines de pieds. Donc là, vous voyez que si je m'arrête sur la barre intermédiaire, celle qui correspond à un variomètre 0, je serai à 100 pieds. Donc là, je continue de descendre. Vous voyez que la grande barre verticale qui se trouve toute à droite touche la barre horizontale. C'est-à-dire que je suis à 100 pieds. Si je continue de descendre, cette barre, là, voilà, 90 pieds, 80 pieds, etc. Donc ça, c'est juste strictement visuel. Ça vous donne une tendance, sans avoir à lire le chiffre, de la hauteur à laquelle vous vous trouvez. Ce n'est pas une lecture précise. C'est juste une information visuelle de votre hauteur. Ensuite, on va réaccélérer. D'autres éléments, directement dans le viseur de casque. Ici, vous voyez, si je bouge, je vois le petit oiseau, ici, mon vecteur vitesse. Ce petit oiseau, c'est là où sera mon hélicoptère. Comme là, je suis remonté, vous voyez que là, actuellement, je vais vers la crête. Si je réduis les gaz, vous voyez qu'il descend brutalement. Et là, je vais dans l'eau. Grossièrement, c'est là où je vise. Si là, je ne touche à rien, mon hélicoptère va toucher l'endroit où se trouve le vecteur vitesse. Lui, bien évidemment, il évolue en fonction de ce que je fais aux commandes de vol, et notamment de la puissance moteur. Vous voyez que là, je vis pile-poil sur le vecteur vitesse. Donc là, je vais remettre de la puissance, on va repartir. Et ensuite, encore dans la symbologie, au centre de l'écran, vous pouvez voir qu'il y a une croix en pointillé. et un carré en pointillé aussi, entre guillemets, qui sont fixes depuis le début. Ce carré restera normalement toujours fixe, puisqu'il représente la position de votre tête, rappelez-vous les capteurs qu'on a vus au début, en fonction du nez de l'avion. Donc, normalement, quand vous n'allez pas trop vous déplacer, il sera toujours au milieu, et à peu près à cette hauteur. En revanche, la croix qui est au centre, et qui depuis tout à l'heure est fixe, elle, elle représente la cible qui est accrochée par le TADS. Le TADS, c'est le mécanisme qui est à l'avant de l'avion, qui permet où il y a le FLIR et la TV. Ce TADS, qui est piloté essentiellement par le gunner, peut aussi être piloté sur la cible à suivre par le pilote, via le TSD. Donc là, cette croix, pour l'instant, vous voyez en bas à droite de mon viseur de casque, FXD fixed. Ça veut dire que le TADS est dans l'axe de l'hélico, donc il regarde toujours droit d'avant. Cependant, on peut la servir à un CLM, à un target, à un danger, à un hazard. On peut la servir au TADS, au viseur de casque du pilote, au viseur de casque du copilote, à un waypoint, à plein de choses. Donc là, par exemple, je vais la servir à un waypoint. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste le faire. Je vais la servir au waypoint 3, par exemple. Et vous voyez que là, cette croix a disparu, la croix en pointillé, elle n'est plus du tout dans le carré où elle se trouvait tout à l'heure. Et par contre, en bas à droite, à la place de FXD, maintenant, il y a écrit W03, donc waypoint 3. Parce que maintenant, le TADS est asservi au waypoint 3. Alors, je ne sais pas exactement où il est, mais j'ai un moyen de le savoir. Revenez sur le viseur de mon casque, qui est au centre. Et vous voyez que sur cette croix pleine, enfin, sauf en son centre, il y a deux ronds. Un rond au-dessus, et un rond à droite, à gauche, pardon. Ces ronds représentent la position de la cible acquise, donc qui s'appelle un acquisition target, par le TADS. Donc, si je tourne la tête à gauche, je vous invite même, avant de faire ça, à regarder la boîte dont on n'a pas encore parlé, et on va rentrer un détail qui est tout en bas. Dans le rectangle qui est tout en bas, ici, vous pouvez voir ce point qui représente la cible dans l'espace par rapport à la vue actuelle du TADS, qui est le petit rectangle au milieu. Donc, ici, si je me déplace vers la gauche, vous voyez que, petit à petit, je reviens sur le point, et là, je trouve ma croix en pointillé. Ma cible, actuelle, verrouillée par le TADS, qui est le Weipond 3, se trouve à l'endroit de cette croix, dans l'espace. Donc, ça peut vous permettre d'acquérir une cible, par exemple, qu'on vous a communiqué par Datalink, ou que vous avez déjà repéré ou rentré en coordonnées. Vous ne savez pas exactement où elle est. si vous la rentrez dans le TADS de cette manière, ça vous permet d'avoir exactement la position dans l'espace de la cible. Et là, maintenant, si je vais en mettre mon vecteur vitesse qui se trouve ici, hop, si je le ramène, alors là, il faut que je joue avec mes pédaliers, pour ramener le vecteur vitesse dans l'axe, il va falloir accélérer pour avoir de la symétrie, mais vous voyez que là, maintenant, si je ramène mon vecteur vitesse sur cette croix, eh bien, ça veut dire que je vais finir pile poil dessus. Donc, voilà pour l'explication de cette croix. Maintenant, nous allons venir aux paramètres qui sont tout en bas, donc de l'écran. À droite, on en a parlé, le Waypoint 03 correspond à l'Acquisition Target du TADS. Maintenant, on va sauter tout à gauche. Il y a écrit PHMD. Ça, c'est Pilot Headset Mounted Display. Donc, c'est que le viseur de casque répond, pour moi, il est asservi au viseur de casque du pilote. Vous pourriez avoir asservi au viseur de casque du copilote, mais vous pourriez aussi avoir asservi au TADS. Ensuite, à droite de ce PHMD, vous avez N1407. C'est parce que là, il s'agit d'une navigation, et ça veut dire que le point se trouve à 14,5, alors je pense que c'est des kilomètres, puisque tout est exprimé en kilomètres, parce que N, c'est pour navigation. Mais vous pourriez aussi avoir d'autres informations, comme par exemple, M pour manuel, notamment avec l'armement, ou automatique aussi, avec l'armement, vous auriez un A. Si vous utilisez le laser, vous allez avoir une astérisque qui s'affiche. Il faut savoir que, par défaut, quand vous êtes pilote sur un armement, notamment le canon, vous aurez 1500 mètres de portée, et, en tout cas, de range rentrée, et pour le copilote, c'est 3 kilomètres pour l'armement. Donc tout ceci, on le verra plus en détail en utilisant les armements, c'est pas le but ici. Et ensuite, au milieu, vous voyez ce grand rectangle. Ce grand rectangle correspond au champ de vue possible, et le petit rectangle qui se trouve au milieu correspond au champ de vue actuel. Et comme je vous l'ai dit, le point qui se trouve en son centre, actuellement, correspond à la target acquise par le TADS. Donc, comme tout à l'heure, on va faire le cas inverse. Si cette fois-ci, je tourne à gauche, vous allez voir que le point part à droite, tout simplement, parce que la cible acquise se trouve à droite. Et maintenant, si je tourne la tête et que je centre le petit rectangle sur le point, je me retrouve sur ma cible. Il faut savoir que ceci peut être asservi à deux choses. Soit le TADS, soit le PNVS. Le PNVS, c'est le Pilot Night Vision Display. C'est celui qu'on pilote avec l'interrupteur dont je vous ai parlé tout à l'heure qui se trouve ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'affichage maintenant, mais je vais juste vous parler des différences de possibilités d'angle. Si vous regardez avec le TADS, ce qui est actuellement le cas, là, je vais... Enfin, non, ce n'est pas actuellement le cas, pardon. si vous regardez avec le TADS, vous allez pouvoir regarder 120 degrés à gauche et à droite, plus 30 degrés vers le haut, moins 60 degrés vers le bas, ce qui est le plus grand angle. Et si vous regardez avec le PNVS, donc le système de vision nocturne, c'est beaucoup plus réduit puisque vous êtes limité à 90 degrés gauche et droite, 20 degrés vers le haut et 45 degrés vers le bas. donc vous avez un rayon de balayage qui est moindre que si vous êtes en TADS. Et vous avez remarqué aussi que là, si je tourne la tête, ici, ma croix clignote. C'est tout simplement parce que j'atteins la limite de vision du système qui est asservi à mon visor de casque. Donc là, ça veut dire que, par exemple, si je voulais tirer avec le canon ici, parce que rien ne m'empêche de regarder là. Mais si je voulais tirer ici, vu que je suis au-delà de la limite, le canon ne peut pas tourner jusque là. Mais ça, on verra plus en détail. Et vous voyez qu'en bas, par exemple, à côté du carré, s'écrit LIMITS pour vous signaler que vous allez au-delà de la limite possible pour l'affichage. Donc là, on a vu la partie... Ah, pardon, il manque juste la bille qui se trouve au-dessus du rectangle. Ça, c'est en gros comme la bille de glissade sur un avion. Vous voyez que si je mets du palonnier à partir d'un côté et de l'autre, donc l'idéal, bien évidemment, c'est d'avoir la bille au centre pour voler de façon symétrique. Sauf que, bien évidemment, par moment, vous allez vouloir savoir viser exactement où vous allez, par exemple, pour un atterrissage. Et donc là, vous allez peut-être devoir congeler les commandes et accepter une dissymétrie pour pouvoir recentrer votre vecteur vitesse dans l'axe. Sachant que vous allez pouvoir en fait la ramener, la bille, parce que tout ça, ça correspond au couple que vous donnez à l'hélico. Vous voyez que si je réduis le couple, mon vecteur vitesse est dans l'axe et petit à petit, ma bille revient aussi en symétrie. Voilà. Donc ça, on verra plus en détail sur les tutos d'atterrissage. Maintenant, on va passer sur les autres affichages. Ça va être beaucoup plus rapide. Ici, on a l'affichage transition. Donc l'affichage transition. Vous voyez que beaucoup d'éléments ont disparu, notamment toute l'échelle de tangage avec les degrés. Tout simplement parce que l'affichage de transition va plutôt être utilisé soit pour la navigation très basse. Donc là, on s'en moque un peu de savoir combien... Quand je dis très basse, c'est comme ils disent « nap to the years », donc vraiment un suivi de terrain. Et ça va aussi servir par exemple pour faire des approches avant de passer en mode de stationnaire. Donc vous voyez que beaucoup de choses ont disparu. Je n'ai plus l'altitude barométrique non plus. J'ai malgré tout toujours l'information sur mon e-point qui est affichée. En revanche, la barre d'horizon est maintenant pointillée, ce qui permet de la différencier. Sachez qu'il n'existe aucun affichage, enfin aucune écriture sur le display vous indiquant dans quel mode vous êtes. Vous voyez que si je passe en cruise, il n'y a pas écrit cruise. Si je passe en transition, il n'y a pas écrit transition. Il faudra juste vous habituer aux différents modes. Et après, il y en a 4, vous les reconnaîtrez très facilement. Donc là, le mode transition, vous voyez qu'à la place de toute la barre de toutes les... pardon, l'échelle de tangage qu'on trouve ici, j'ai une espèce de grande barre verticale avec un point au bout. En fait, cette grande barre verticale, elle n'est pas du tout verticale. Il vous faut l'imaginer vue de par-dessus. Grossièrement, la croix, c'est le rotor de mon hélicoptère et cette barre verticale, c'est le vecteur vitesse de mon hélicoptère. Donc là, ça veut dire que je me dirige vers l'avant à droite par rapport à ma position actuelle. Ce qui est logique puisque si je cherche mon vecteur vitesse de l'hélico dans le viseur de casque, vous voyez qu'il se trouve ici. Donc il est bien devant à droite. Enfin, il est bien à droite, il sera toujours devant en tout cas, dans l'affichage, mais il est bien à droite. Si je recentre, vous voyez que là, si j'aligne le vecteur vitesse entrée avec le vecteur vitesse qui est la forme d'un oiseau là, et bien si je les aligne, les deux sont dans l'axe forcément puisque je vais droit devant. Si j'inverse, maintenant, mon vecteur vitesse va s'incliner vers la gauche. Et plus je vais mettre du pied, par exemple, plus il sera à gauche. sachez que le débattement maximal de ce vecteur vitesse correspond à 60 nœuds. Vous allez voir que là, si je réduis rapidement ma vitesse, donc je vais casser ma vitesse franchement, vous allez voir que ce vecteur vitesse va diminuer une fois que j'arrive sous 60 nœuds. Vous voyez qu'il se rapproche progressivement du centre. Alors, il peut avoir une certaine utilité. C'est par exemple pour piloter une vitesse stable. Alors là, je vais arrêter parce que là, vraiment, j'ai cassé ma vitesse très franchement avec un taux très fort ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Donc, on va casser le taux en remettant du torque. Voilà. C'est juste pour vous montrer. Ceci dit, maintenant, on va se trouver un petit endroit pour passer en zone de Hoover et donc utiliser vraiment cette zone de transition dans le principe d'arriver sur du stationnaire. Par exemple, on va viser le champ qui se trouve en face. Donc, je vais commencer à ralentir. Lui, il va être un peu compliqué. On va plutôt viser par la droite plus bas que moi parce que là, c'est plus haut. Donc, ici, là, je vais progressivement casser ma vitesse. Vous voyez que ce vecteur vitesse diminue et tend à se rapprocher de la croix. Mais vous voyez aussi qu'il y a un cercle qui se balade. Ce cercle, c'est le repère d'accélération. Il faut plus ou moins imaginer qu'il correspond à la position de votre manche cyclique. Alors, ce n'est pas vrai aux très grandes vitesses mais vous allez voir que ça devient vite vrai aux basses vitesses. Donc là, je me rapproche progressivement du sol et vous voyez que petit à petit, mon vecteur vitesse diminue. Je pars du vecteur vitesse linéaire, pas de l'oiseau qui se balade. Et le cercle se rapproche du centre. Donc là, maintenant, je suis très proche du sol et si je mets le petit cercle au milieu du centre de la croix, vous voyez que je suis en stationnaire. Plus ou moins. Alors, je suis loin d'être un expert du stationnaire donc je vous prie d'excuser les petites imprécisions même si là, pour le coup, je m'en sors plutôt bien. Donc là, je suis en stationnaire mais je suis toujours en mode de transition. Mais vous voyez, ça m'a permis d'accompagner ma descente avec le vecteur vitesse qui m'amène jusqu'à 60 nœuds et donc de voir progressivement l'état de ma décélération. Maintenant, je vais utiliser le bouton vers le bas et là, je passe en mode stationnaire. Vous voyez que j'ai eu disparition de la barre d'horizon, disparition de toutes les informations sur le waypoint. J'ai toujours la hauteur radio-sonde à savoir que mis à part dans le mode cruise, vous n'aurez jamais l'affichage barométrique et là, je suis en mode stationnaire uniquement. Donc là, vraiment, j'ai ma croix, mon petit vecteur vitesse et le rond qui correspond, comme je vous ai dit, plus ou moins à la position de mon manche cyclique. Donc, je vais vous faire une petite démonstration et je vais essayer de rattraper les bêtises mais ça, je ne le garantis pas. c'est l'utilité de ce petit cercle. vous voyez que je suis sur un stationnaire quand même relativement propre. Si maintenant, je pousse mon manche vers l'avant, vous voyez que ce vecteur vitesse s'étend et le rond part vers l'avant. Là, c'est-à-dire que mon hélicoptère, si je maintiens ce rond vers l'avant, va accélérer en avançant. Sachez que dans les deux modes de stationnaire, le vecteur vitesse que vous voyez sous la forme du trait correspond à son amplitude maximale à une vitesse de 6 nœuds. Donc, 6 nœuds de vitesse sol. Donc là, maintenant, si je veux revenir sur un stationnaire sachant que j'ai avancé, je vais devoir ramener mon manche légèrement vers l'arrière. Ce sont des amplitudes très faibles parce que dites-vous bien que l'amplitude max correspond à 6 nœuds. Donc, si vous donnez des grands coups de manche, forcément, vous allez vous retrouver dans tous les sens. Donc là, je viens remettre ma position au centre et si je maintiens le centre, chose que je galère à reprendre, normalement, je vais redescendre vers 0 nœuds de vitesse sol puisque je vais maintenir ma position sous moi. Alors, pourquoi est-ce qu'il reste à 8 nœuds à droite, à gauche ? Je n'ai aucune idée parce que là, on voit clairement que je ne suis pas du tout dans un déplacement à 8 nœuds puisque je suis quasiment stationnaire. et pour maintenir un stationnaire, enfin, pour maintenir, il existe, on verra dans le PA, un mode qui permet de maintenir du stationnaire, mais pour savoir, maintenir une position en stationnaire dans l'espace, mais manuellement, mais pour savoir pile poil sur quelle position vous êtes, il existe le Bob-Up Box. donc ce Bob-Up Box, c'est que vous faites un deuxième coup sur le changement de symbologie vers le bas et là, vous voyez que j'ai une boîte octogonale qui est apparue. Cette boîte correspond à la position sous l'hélicoptère au moment où j'appuie. Donc, ce n'est pas là où vous visez ou quoi que ce soit, c'est au moment où vous appuyez sous l'hélicoptère, ça prend un repère dans l'espace. Cette boîte a un volume d'à peu près 1 mètre carré, 12 pieds carrés, donc ça fait à peine plus d'un mètre carré, donc c'est tout petit, donc il ne faut pas vous arracher la tête si vous n'êtes pas pile poil dedans, parce que c'est vraiment minuscule, et il faut savoir que quand vous êtes sur la déflexion maximale de votre vecteur vitesse depuis la box, enfin quand elle est dans un angle, ça veut dire qu'elle est à 12 mètres de votre position, ok ? Donc là, pour l'instant, je vais essayer maintenant de limiter ma parole, parce que ça demande beaucoup de concentration aussi, et de revenir sur le centre, donc vous voyez que c'est un peu plus compliqué, parce que c'est tellement petit 1 mètre carré que moi je n'ai pas le niveau j'ai touché le sol, je n'ai pas le niveau pour maintenir ça. Toujours est-il que ça vous permet de fixer une position précise dans l'espace. Là, si je veux revenir dessus, je fais une mi-tour pour éviter d'avoir à faire une marche arrière, et donc là, elle est quelque part devant moi, à moins de 12 mètres puisqu'elle n'est pas en muté, donc je vais y aller très doucement, il faut que je me débrouille pour ramener mon vecteur vitesse et mon point d'accélération vers cette boîte, vous voyez que là, c'est loin d'être simple, et là, je le ramène vers la boîte. Alors, je ne vous conseille pas forcément d'utiliser le trim qu'on verra plus tard, mais le force trim sur le stationnaire, notamment pour ça, puisque vous allez vous donner des inputs qui tiennent une position et après, vous allez vous compliquer la tâche pour gérer d'autres positions. j'ai l'impression à toucher le sol. Hop, voilà, là, je reviens progressivement vers ma boîte et après, une fois que je suis dessus, il faut que je ramène vers le centre. Voilà, et là, je suis presque revenu à la position à laquelle j'avais acquis ma... mince, à laquelle j'avais appuyé sur le bouton pour avoir la bob-up box. A savoir qu'une fois que vous êtes proche, ce que je vous conseille, surtout de jour, de nuit, c'est impossible, mais de jour, si vous devez faire en stationnaire, c'est plutôt de regarder dehors que de poursuivre à tout prix ce point. Une fois que vous êtes très proche de votre bob-up box ou même en stationnaire en général, fixez des points dehors et vous verrez que vous serez beaucoup plus stable que de chercher constamment à ramener ce cercle sur le centre de la croix. Donc voilà pour l'utilisation du viseur de casque. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les fonctions de ce casque. Je reviendrai juste sur une autre vidéo pour le Borsight et d'ici là, je vous souhaite de très bons vols. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada